Las Vegas, avril 1990. Jean-Luc Groco, à 35 ans, il vient de remporter un concours à la radio et rejoint Johnny Hallyday aux Etats-Unis. Ils passent 4 jours ensemble. Timide de nature, les deux hommes ne tardent pas à se dévoiler. J'étais tendu, stressé, je ne sais pas comment ça allait se passer. Et pour se détendre, on se donnait des coups de poing comme ça, comme si on se connaissait pour se mettre dans l'ambiance. C'était tout à fait simple. Le restaurant, les boîtes de nuit, les casinos. Après, chez son ami, il avait un producteur qui s'appelait Norbert. On était chez lui aussi, au bord de la piscine, où on passait notre temps à discuter. De son séjour américain, Jean-Luc Groco garde une trace indélibile. Un autographe de son idole sur son avant-bras, qu'il a ensuite fait tatouer. J'ai mis une bande autour et pendant 4 jours, j'ai laissé le bras comme ça. À Johnny, j'arrivais dans la piscine. Je lui ai dit, non, 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 il te le referait. Je lui ai dit, non, non, je l'ai laissé comme ça. Et quand je suis revenu en France, à Paris, je l'ai été le faire tatouer. Pour que ça reste ? Pour ça, voilà, c'est la vie. Ce fonctionnaire aujourd'hui à la retraite a transformé son grenier en une cave au trésor. CD, DVD, poster de Johnny, de quoi toujours garder à l'esprit la star du rock. C'est pour ça que j'ai fait cette pièce qui est peut-être différente d'autre. Pour moi, en tout cas, elle l'est. C'est une pièce que j'adore. Dans les prochains jours, Jean-Luc Groco fera le voyage à Paris pour rendre hommage à sa bête de scène. Sous-titrage Société Radio-Canada